Bonjour à tous, salut les amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu différente. Ça sera aussi en même temps à la fois une expérience pour moi, une expérience pour vous. Alors, on va découvrir ça tranquillement. Je n'ai pas trop préparé comment ça allait se passer. Je me suis posé des questions d'ailleurs sur est-ce que je tire plusieurs cartes. Voilà, bon, je ne savais pas trop, donc même encore là, je ne sais pas trop. On va voir. Je pense que je vais aller à l'essentiel. Donc, ça va être assez rapide et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, en fait, tout simplement, j'ai acheté un jeu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc celui-ci. Donc, de Patrick Guérin, les Charmes Magiques. Pourquoi je parle en anglais ? Les Charmes Magiques. 75 cartes de rituel. Donc, c'est vraiment des rituels magiques avec un livret. Et parce que, tout simplement, depuis déjà un certain temps, je suis un peu appelé. J'ai un appel intérieur, notamment de curiosité, pour découvrir la magie. La magie, voilà, bienveillante, bien sûr. La magie de lumière, en tout cas avec les intentions du cœur. Et puis, pour tout vous dire, je n'avais pas du tout l'intention d'acheter ce jeu, même d'acheter un jeu en particulier sur la magie. Mais, voilà, j'étais dans une boutique, je cherchais autre chose. Et puis, voilà, mon regard s'est porté dessus. Et puis, voilà, ça a été instantané. Je ne me suis pas posé question. Je me suis dit, allez, je le prends. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je le prends. Voilà, donc je l'ai très peu utilisé. Et j'ai, en fait, pour l'instant, fait juste un tirage pour moi avec celui-ci. Enfin, j'ai utilisé, plutôt, ce n'est pas un tirage. J'ai utilisé le charme pour moi. Et, eh bien, en fait, c'est ce que je vais te faire découvrir aussi aujourd'hui. Et peut-être, pourquoi pas, t'inviter à utiliser de la magie. Alors, en fait, j'avais vraiment cette envie. C'est le titre qui m'est venu pour la vidéo. C'est la magie dont tu as besoin actuellement. Alors, ce que je trouve qui va être intéressant, c'est que je vais te proposer un choix avec cette intention de, pour toi, accueillir la magie. Et ensuite, on va voir comment. Il y aura tout un rituel, etc. Tu pourras faire, enfin, je te donnerai plein de pistes. Mais la magie dont tu as le plus besoin actuellement. D'accord ? C'est vraiment l'intention que moi, j'y pose. L'objectif que j'ai posé pour cette vidéo. L'intention primaire, on va dire. Donc après, toi, tu en feras ce que tu en veux et comme tu veux. Je vais juste te partager tout ce que je peux, notamment vis-à-vis de ce qui va ressortir. Et ce que je trouve qui est intéressant, c'est que je vais d'abord te faire choisir le plus possible à l'aveugle, juste en te montrant un symbole, un pentacle, pour être précis. Et ça sera intéressant, je trouve, déjà, de voir quelle synchronicité il y aura entre le symbole que tu auras choisi et puis le charme, en fait, en question, tu vois. Par exemple, là, je te montre juste sur la boîte, tu vois, on a ce pentacle-là. Et là, on nous parle, en fait, c'est un charme pour activer la protection vis-à-vis d'une union. Donc, protéger une union, tu vois. Donc, il y a plein de, voilà, 75 charmes magiques qui peuvent vraiment se matérialiser dans ta vie. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est notamment ce qui est important, en fait, ici, ça va être la foi. La foi, la croyance, croire en la vraie magie, croire que c'est possible. Et puis, voilà, je dirais, c'est la matière première ici pour tout ce qui va suivre. Et notamment, si tu décides, pourquoi pas d'utiliser la magie. Voilà. Alors, on va y aller progressivement parce que sinon, je vais un peu m'éparpiller. Je vais essayer de te montrer justement, donc là, c'est le dos des cartes. On y viendra après. Pas de précipitation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà trois couleurs différentes. Donc, peut-être, tu peux choisir en fonction de la couleur. Pourquoi pas ? Et puis, sinon, je vais te montrer le charme. Je vais essayer d'ailleurs de ne pas la retourner. Et je vois qu'on a le charme ici aussi. Donc, je vais essayer de te montrer le pentacle. Et peut-être pour t'aider à choisir. Parce que c'est ça, en fait, que je trouve intéressant. J'ai hésité à te les montrer directement. Et puis, comme ça, tu aurais vu à quoi ça correspond. Et puis, tu aurais pu choisir. Tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça. Consciemment. Mais là, quelque part, j'ai envie de voir la synchronicité entre ce que tu vas choisir intuitivement. Et peut-être ce que tu as vraiment besoin ou pas dans ta vie. Mais voilà, enfin, je ne sais pas. Je trouve ça intéressant de le faire comme ça. Voilà. Alors, attends, je vais vraiment essayer de voir si ça peut le faire. Ouais. Ouais, tu vois bien. Donc, on a celui-ci pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Nous avons celui-ci. Tu pourras mettre sur pause à plusieurs reprises dans la vidéo. Je t'expliquerai un petit peu pourquoi. Et le troisième, c'est celui-ci. Voilà. Donc, en fait, là, le plus important, c'est vraiment que tu fasses ton choix. Puisque après, de toute façon, je vais te montrer les cartes. Et puis, je vais... Voilà. On va comprendre... Enfin, on va avoir toutes les informations et les éléments dont on a besoin. Voilà. Donc, je te laisse mettre sur pause, éventuellement, pour faire ton choix. Voilà. Et... Bah, une fois que c'est fait, là, je vais tout de suite retourner les cartes. Et puis, on va aller précisément avec le livret. Je vais te partager la manière d'utiliser, notamment, ces charmes magiques. Encore une fois, magiques. Ces charmes magiques. Je ne sais pas pourquoi je veux le dire en anglais, mais bon. Je ne sais pas. Il doit y avoir un message. J'essaye. Attends. Non. Je ne sais pas. Non. Il n'y en a pas. Pas spécialement. Donc, c'est parti. Donc, le choix numéro 1. Là, nous l'avons en grand. Favoriser sa réussite sociale. Donc, c'est un charme à l'archange Michael. Favoriser sa réussite sociale. Alors, déjà, peut-être ici, ça serait intéressant de voir comment ça résonne, réussite sociale. Parce que, moi, je ressens plusieurs possibilités. Peut-être que c'est ta réussite au niveau de ta carrière. Tu vois, ta position sociale. Peut-être que c'est ça. Mais ça pourrait aussi vouloir dire... Comment t'expliquer ça ? Favoriser ta réussite sur le plan social. C'est-à-dire avec les relations, les interactions. Avoir une vie sociale riche, en fait. Et épanouie. Au-delà de la richesse, justement, ou de la renommée, du côté carrière, du côté rôle social que l'on a. Tu vois ? Donc, peut-être que, justement, t'as besoin de l'un ou de l'autre. Bon. Dans tous les cas, favoriser sa réussite sociale. Le deuxième. Eh bien, c'est obtenir un prêt ou un crédit. C'est un charme à saquiel pour obtenir un prêt ou un crédit. Ce qu'on pourrait aussi associer, c'est tout simplement obtenir une somme d'argent. Moi, c'est ce que je ressens aussi avec ce charme. Obtenir une somme d'argent. Et le troisième, c'est un charme à Samaël. Faire cesser les calomnies. Alors, calomnie. Moi, ce que j'entends ici par calomnie, c'est surtout tout ce qui est extérieur. Tu vois ? Faire cesser les potins à l'extérieur. Les... Comment dire ? Les ondes négatives, en fait. D'une manière générale, c'est tout ce qui est négatif. Peut-être de la jalousie. Peut-être des mensonges sur toi. On parle de toi à l'extérieur, etc. Tu vois ? Pour que tu sois, en fait... Donc, faire cesser les calomnies. Mais c'est dans l'idée de se protéger. On a ici la protection. Donc, se protéger de tout ce qui va être un petit peu attaque extérieure. Je ne sais même pas trop la définition précise de calomnie. Pour moi, c'est... J'y vois un peu ici, tu vois, comme des serpents, en fait. J'ai cette image de serpent, là, qui envoie du venin à l'extérieur. Pour certains, c'est de la jalousie. D'autres, c'est de la haine, de la méchanceté. Des comérages, comme je te dis, des mensonges, etc. Mais, a priori, si tu as choisi ça, c'est qu'actuellement, il y a dans ton entourage plus ou moins proche. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans... Je ne sais pas, peut-être même dans ton foyer ou dans tes amis ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ou dans le voisinage, quoi. Mais des personnes qui... Voilà. Qui t'envoient consciemment ou inconsciemment. Peut-être pour beaucoup, c'est d'ailleurs inconsciemment. Mais ils t'envoient des ondes négatives. Et justement, quelque part, c'est le mauvais œil. C'est une sorte de magie noire, mais sans s'en rendre compte. Ils ne font pas de la magie comme là, on va te proposer de faire. Mais, pour le coup, toi, tu vas pouvoir utiliser la véritable magie pour pouvoir être protégé de ça. Voilà. Bon. Alors, je vais prendre le livret. Alors, sachant que... Je vais te remontrer les cartes de toute façon. Voilà. On va vraiment prendre le temps. Mais... Ben, prenons par exemple la première, tu vois. En fait, le charme, si vraiment on veut le faire dans sa globalité, et je vais donner tout le procédé, réaliser ce charme en lune montante. Donc, là, il suffit que tu regardes les phases de la lune. Donc, c'est besoin, pour réaliser ce charme, de le faire lors d'une lune montante. Avec une bougie jaune, de couleur jaune, et aussi, si tu veux, de l'huile de myrte. Voilà. De l'huile essentielle de myrte. D'accord ? Ensuite, on le lit à voix haute le premier jour un dimanche, et le second jour un jeudi, sept fois de suite. Ça, c'est ce qui est derrière. Bon, voilà. Donc, justement, ce que j'aimerais dire, c'est que... Alors, avant qu'on aille sur tout le rituel... Attends, je regarde un petit peu ça. Ouais, en fait, il y a plusieurs manières de le faire. Voilà, donc là, bientôt... Enfin, bientôt... Je vais te montrer tout, tout ce qu'il y a dans le livret, te décrire toute la panoplie, on peut dire. Voilà. Mais, on n'est pas obligé de faire tout ça. D'accord ? Par exemple, déjà, juste l'essentiel, si tu veux, pouvoir aussi, malgré tout, utiliser la magie. Ça serait tout simplement de demander, en fonction du charme que tu as tiré, là. De demander, peut-être, à l'archange Michael, ici. L'archange Sakiel ou l'archange Shamaël, pour que... Voilà, avec ces mots-là, en fait. S'il vous plaît, aidez-moi ou assistez-moi pour favoriser ma réussite sociale, pour obtenir un prêt ou un crédit, ou faire cesser les calomnies. Voilà. Juste, peut-être, une sorte de prière. En fait, déjà, la première magie que tu peux utiliser, c'est une prière simple en utilisant tes propres mots. Voilà. Ça sera tout aussi bien. D'accord ? Après, si tu veux aussi rajouter une bougie ou rajouter de l'encens, tout ça, c'est un plus, en fait. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas forcément nécessaire, indispensable, en tout cas, de faire tout ça. Ici, bon, voilà. Si vraiment tu veux aller au bout et faire les choses, entre guillemets, bien, mais ça aura aussi un impact et ça marchera aussi si tu le fais avec le cœur, avec ne serait-ce qu'une simple prière. Voilà. Autre chose que je peux te proposer éventuellement, c'est de reproduire, là, ces symboles. Donc, je vais te les remontrer pour que tu puisses mettre sur pause, si tu veux. Donc, de les reproduire. Et, par exemple, de les garder avec toi, dans ta poche, voilà, tous les jours, pendant 7 jours, ou alors sous ton oreiller, voilà. Donc, premier, tu peux mettre sur pause. Deuxième. Ce symbole, voilà, tout ça. Et, troisième. Voilà. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en vidéo. Franchement, c'est un peu un essai. J'avais envie de faire ça, voilà, je te le dis. J'avais envie de proposer la magie dont tu as besoin d'utiliser ce jeu. Je ne savais pas trop comment, comme je te disais. Est-ce que je tirais aussi des cartes, etc. Mais, je ne sais pas, j'étais un peu bloqué. Ça ne faisait pas de sens. Et je me suis dit, ben, voilà, je vais proposer comme ça me vient, avec certains outils. Et puis, pourquoi pas, utiliser carrément le rituel du livret pour ceux qui voudront aller au bout et le faire de cette manière. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez aussi que je reproduise ce genre de tirage, d'exercice. Bon, voilà. Vous me direz. Donc, voilà ce que je vous ai proposé. Maintenant, je vais parler du livret et puis de tout ce qui est dit. Alors. Je le montrerai aussi. Enfin, en fait, je vais le lire. Et puis, notamment pour certaines parties, parfois, je vous montrerai carrément une carte. Donc, la façon de procéder. Une fois que vous avez choisi le charme qui exprime votre demande, sortez du jeu la carte qui lui correspond et isolez-vous dans un endroit tranquille le jour de la première récitation. Alors, remplissez un verre d'eau minérale et tout en récitant le charme de convocation ci-dessous, que je vais vous réciter, mais que je vais aussi approcher pour que vous puissiez l'écrire. Faites teinter le verre minéral avec l'eau minérale avec une petite cuillère pour convoquer l'ange correspondant. Après avoir récité trois fois de suite le charme de convocation ci-dessous, buvez l'eau. Donc, le charme de convocation, là, je le mets. Et, ouais, ouais, je pense que tu vois bien, je vais l'approcher vraiment au plus possible. Tu peux mettre sur pause pour le prendre en note. Voilà. Je vais le lire une fois parce que, bon, bah, on est en plein dedans. Et puis, voilà, déjà, on va un petit peu activer les énergies ensemble. Je vais essayer d'y mettre un petit peu de mon énergie pour toi aussi. Voilà, autant que je peux. Alors, charme de convocation. Et je ne vais pas le lire trois fois, je le dis une fois. Je vous invoque, esprit des sept forces célestes et angéliques, afin que votre souffle descende sur moi et me transmette votre puissance magique. Que je sois ainsi chargé du pouvoir et de la vertu de réaliser le charme que je me propose d'effectuer aujourd'hui. Pour cela, je me relie à vous. Je me relie aux sept jours et aux sept nuits sans lesquelles ma vie ne serait plus. Je me relie aux sept couleurs vibratoires de l'arc-en-ciel. Je me relie à l'esprit des sept puissances angéliques. Michael, Gabriel, Gabriel, Samael, Raphael, Sakiel, Anael, Kaffiel, qui ont le pouvoir de donner forme à mon charme, afin qu'ils se concrétisent. Je le veux, c'est ma volonté, qu'il en soit ainsi. Ok, donc on continue, et après on verra directement avec ton charme. Ensuite, on vous invite à oigner le tour de la bougie avec l'huile essentielle indiquée. Donc là, moi, pour tout dire, je n'ai pas acheté plein d'huiles essentielles. J'en ai une que j'utilise pour tout. On n'est pas obligé de tout faire à la lettre, c'est surtout l'intention qu'on y met. Bon, mais si tu veux vraiment, tu peux utiliser l'huile essentielle qui correspond au charme par lequel tu étais attiré. Et oigner le tour de la bougie, ça veut dire juste à ta bougie comme ça, en fait. Tu vois, et tu fais le... Avec de l'huile essentielle que tu auras mis sur ton doigt, tu... voilà, tu en tartines un peu, enfin voilà, tu fais le tour, tu en étales un petit peu sur la bougie. Voilà. Ensuite, sereinement et sans hâte, et avec conviction, ça c'est très important, lisez à haute voix le charme, le nombre de fois indiqué sur la carte. Ensuite, pour le premier jour, c'est bon, on éteint la bougie et on le range. Ensuite, on dit mettez la carte au-dessus du jeu. Bon, voilà, en attendant la deuxième récitation, donc souvent c'est moins d'une semaine après. Et ensuite, le jour prévu pour la deuxième récitation, isolez-vous, rallumez la même bougie, et simplement recommencez la récitation, le nombre de fois indiqué. Voilà. Puis, éteignez, rangez la bougie, et on remet la carte parmi les autres. Et ensuite, le jour où le vœu est réalisé, une fois qu'on a l'impression que, ben voilà, ça s'est vraiment manifesté, isolez-vous, on peut sortir la carte, bon là tu ne l'auras pas, mais tu pourras y penser, donc sortez la carte, prenez-la en main, voilà, et lisez trois fois de suite la prière de remerciement suivante. Donc là aussi, je ne vais pas la lire parce que, ben voilà, on n'est pas encore à la manifestation, mais je te laisse en prendre note, si tu veux, prière de remerciement. Voilà, voilà. Alors, tu vois, ils le disent ici, vous pouvez aussi, sachez-le, utiliser les cartes sans bougie, et sans huile essentielle. Et j'ai même envie de te dire, ben quelque part, même si tu n'as pas la carte, comme moi je les ai, j'essaie de te le partager là, mais même si tu ne l'as pas, tu peux l'utiliser. Mais en respectant, par contre, le jour et le nombre de récitations, et en prononçant le charme à voix haute, avec toute votre conviction et votre sincérité. N'oubliez pas, non plus, de remercier lorsque votre souhait sera réalisé. Voilà. Et enfin, dernière chose, après avoir formulé le charme, une fois que vous aurez réalisé votre charme, ne soyez pas obsédé par l'attente du résultat. Laissez-le circuler dans les méandres de l'univers pour qu'il rejoigne son but et agisse comme vous le souhaitez, et comme vous l'avez programmé. C'est un peu comme un bateau dont on lâche les amarres. Si vous êtes dans l'obsession, l'attente, l'observation, alors vous le retenez, et ce lien risque fortement d'en diminuer les effets ou de les détourner de sa réalisation. Le silence de votre cœur correspond à la confiance que vous devez avoir en ce que vous avez fait et au but que vous voulez atteindre. Voilà. Donc, ça y est, c'est tout bon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à te montrer derrière. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça pour pas que ce soit trop long non plus. Je me disais que j'allais lire aussi chacun des charmes, mais en fait, tout simplement, je vais te le montrer, toute la carte dans son ensemble, et puis je t'inviterai là aussi, encore une fois, à mettre sur pause et écrire ça, prendre des notes si tu veux, ou alors revenir sur cette vidéo, éventuellement le jour où tu veux faire les récitations pour avoir tout sous les yeux à la fois en plus le charme magique ici, le pentacle, et en même temps la prière, la formule qui est associée. Donc, pour le choix numéro 1, je te le répète, on te dit réaliser ce charme en lune montante avec une bougie jaune et de l'huile de myrte. On le lit à voix haute le premier jour, un dimanche, et le second jour, un jeudi, et sept fois de suite. Je vais faire en sorte que tu puisses vraiment tout noter, que ce soit assez clair. Voilà. Ça, c'est pour le numéro 1. Le numéro 2. Donc, le numéro 2, ici, réaliser ce charme en lune montante avec une bougie bleue et de l'huile de cèdre. On le lit à voix haute le premier jour, un jeudi, et le second jour, un dimanche. Sept fois de suite. Voilà. Et la fameuse prière ou convocation, c'est celle-ci. Donc, sept fois de suite. Le premier jour et le deuxième jour. Voilà. Et enfin, le troisième. Donc, réaliser ce charme en lune montante, là aussi, avec une bougie rouge et de l'huile d'anis. On le lit à voix haute le premier jour, un mardi, et le second jour, un samedi. Trois fois de suite. Et la récitation, enfin, la récitation, la convocation, le charme, la prière, c'est celle-ci. Voilà, les amis. Donc, bon, je ne sais pas du tout ce que donnera cette vidéo. Moi, en tout cas, je l'ai fait avec le cœur. J'espère que toi aussi, déjà, ça te parlera. Et puis, pourquoi pas essayer, en fait. Quelque part, tu vois, c'est vraiment à la fois, moi, une expérience que je fais ici en proposant de partager ça. J'avais cet appel. Donc, j'ai hésité. Franchement, je t'avoue, j'ai hésité avant. J'avais même un peu mal aux ventes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est bon, je ne vais pas avoir peur de quoi que ce soit ou je ne sais quoi. Je me suis dit, bon, allez, je suis mon inspiration à la base. Et puis, je le fais. Et puis, voilà, quoi. Voilà. Pas de prise de tête. Donc, ne te prends pas la tête non plus. Et puis, n'hésite pas surtout, vraiment, si tu le souhaites, à me laisser un petit retour dans les commentaires, notamment si tu utilises le charme, s'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit. Enfin, voilà. Je suis très curieux de connaître la suite. Donc, en tout cas, je t'embrasse. Ouais, je t'embrasse. Carrément. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.